Chers amis, bonjour. Deux événements m'ont inspiré cette vidéo. Hier, j'étais à Paris et j'ai vu une femme pleurer. Les larmes inondaient son visage. Elle était en train d'écouter Street Music. C'était une autre femme violoniste qui jouait un air très mélancolique. J'en ai profité pour partager avec vous. L'autre événement, c'est un de mes fans, quelque part en France. Il m'a dit « Doc, continuez à semer ces graines de la nouvelle conscience pour éveiller les esprits qui sont actuellement hypnotisés, affairés, en train de courir, leur tête pleine de soucis pour assurer leur survie. Ou quand ils ne sont pas dans la survie, ils se préoccupent pour placer leur action, pour avoir le plus de dividendes possibles à notre dos, nous les travailleurs. » Effectivement, pour se connecter à cette intelligence cosmique, loin de moi la notion de Dieu, il y a cette intelligence universelle cosmique qui aspire au progrès et au bien. C'est la source de vie. Et on ne peut se connecter à cette source de vie que par l'intuition. Ce n'est pas dans les lieux du culte, les églises, les cathédrales ou ailleurs. On ne peut pas, en faisant des genouflexions, des genouflexions, ou réciter des mantras, ou répéter des prières d'une façon abétisante, répéter d'une façon abétisante, qui abétise la personne, qui le rend crétin. Il y en a même qui écrivent des prières et qui les mettent dans des murs et puis ils pleurent là-dessus. Il y en a qui mettent ces mêmes prières, ces paroles dans des cubes en bois, ils les mettent ça sur leur tête ou ils l'attachent ça à leurs bras. Ce n'est pas comme ça qu'on se connecte à l'intelligence. D'ailleurs, cette façon de faire est païenne. Et ça fait 5000 ans, ça fait que l'être humain le pratique. Et qu'est-ce que ça aboutit à quoi ? Au nationalisme, aux guerres, à la haine. Chers amis, je vous propose la bioméditation selon mon nouveau concept de Félix Décran. Voyez-vous dans le triangle, souvenez-vous de cette vidéo. Pour entrer en résonance avec cette intelligence, il vous faut la trilogie. Et cette trilogie est en quelque sorte aimantée par la lumière au milieu du triangle. Ok ? D'abord, les idées jaillissent dans l'intellect. Mais pourquoi les pensées ne se réalisent pas ? Pourquoi les pensées ne se transforment pas aussitôt la matière ou faire fond quelque chose ? Car les pensées sont froides. Elle a une forme morte. Elle faut qu'elle soit dynamisée par l'émotion. Et l'émotion ne peut jaillir que de plexus solaires. C'est ce qui nous connecte. Et une fois que vous avez la pensée et que vous êtes connecté, il faut lâcher prise par le comportement. Vous devez faire un comportement. Par exemple, moi je vous explique comment c'est arrivé cette expérience pour moi. Et il y a quelqu'un qui a dit, celui qui a connu, qui a expérimenté la vérité, il peut la transmettre. Eh bien, chers amis, effectivement, je le répète souvent dans mes vidéos. Quand je suis en train de résoudre un problème mathématique, des géométries, ou en train de faire une vidéo, je suis tellement concentré, ému par l'émotion que je vais apporter. Et l'idée qui m'est venue, ces trois se réunissent ensemble par une empathie extraordinaire pour le progrès de l'humanité. Et paf, je plonge dans un océan de connaissances et de savoirs. Vous avez, pour celui qui sait, voyez bien, dans une seule vidéo, je vous ramène, je vous promène dans des idées, des livres, des notions philosophico-scientifico-économico-sociales. C'est très dur de me suivre. Souvent, les gens sont perdus, ils me posent des questions et je dis, franchement, c'est dommage. Là, je vais passer vite sur, comme d'habitude, vous dire quelles sont les vidéos, déjà depuis deux ans, que j'ai créées, à cette intention. Chers amis, soyons des gens intelligents. Ce qui est bien pour les autres, peut-être n'est pas bien pour nous. La technique de méditation, c'est bien d'Orient. Certains intellectuels européens du siècle dernier sont allés là-bas en Orient. Ils ont appris le zène, la méditation, le bouddhisme, ils ont ramené ça en Europe. Or, ça ne marche pas, ça, voyez bien. Il y a toujours de plus en plus des guerres, des crises économiques. Ce qui est la nature, l'intelligence a donné pour chaque peuple, chaque civilisation, chaque continent, ce qu'il lui faut. Là-bas, dans les pays orientaux, ils sont la plupart du temps végétariens, ils mangent du riz. Alors que nous, en Occident, nous, on est blé. Donc, ce n'est pas la même chose, le riz et le blé. Donc, le régime alimentaire affecte, bien sûr, notre fonctionnement. Et puis, là-bas, ils boivent du thé et nous, on boit du vin. Donc, ce n'est pas la même chose. Les pensées, le cerveau ne fonctionnent pas de la même façon. Soyons logiques dans tout cela. Voilà, maintenant, je vais vous présenter cette musique avec un diaporama. C'est le chemin fleuri de votre vie. C'est le chemin que vous devez concevoir pour votre collègue de travail. Ce n'est pas pour vous, c'est en faisant, ce chemin, pour quelqu'un de votre entourage, quelqu'un même inconnu de vous, que votre chemin va se libérer. Alors, imaginez-vous maintenant, soyons pratiques, assis sur ce banc. Vous avez un crayon et un papier. Et vous regardez et vous admirez le paysage, le diaporama. Vous écoutez la musique. Si la musique peut vous donner des frémissements, vous allez avoir comme des fourmillements dans le corps, c'est que ça y est, vous êtes connecté. À ce moment-là, vous écrivez ce que vous voulez, votre souhait du cœur. Vous êtes dans cette concentration, vous êtes connecté et la pensée initiale va attirer d'autres pensées et ils vont se connecter au grand central de fonds en pensée qui, cette fois-ci, ils vont agir sur la matière pour changer notre monde. Voilà, chers amis, je vous laisse avec cette belle musique. Ne me demandez pas, le compositeur, la référence, ce n'est pas ça qui compte. Peu importe celui qui l'a écrit, peu importe qui c'est qu'il a joué, écoutez, imprégnez-vous, frémissez. Et puis voilà, cet air de musique a été écouté des millions de fois sur YouTube. Arrangez pour vous. À bientôt, chers amis. Et voilà, chers amis, pour des raisons techniques, philosophiques et logistiques, j'ai scindé la vidéo 279 en deux parties, la partie présentation, commentaire, explication et la partie méditation musicale. Ainsi, on garde une certaine liberté. OK ? Vous la trouvez bien sûr dans le descriptif en bas, je vous mettrai le lien. Et c'est cette vidéo-là, c'est la vidéo 281, Secret Garden de Jules Massennat, pour attendrir le cœur de Mavre et guérir. En fait, c'est la suite. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501